Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur mes lectures puisque depuis la dernière fois j'ai lu 5 livres et sur les 5, il y en a un pas plus accroché que ça mais les 4 autres, waouh ! Je les ai adorés et je vous les recommande tous Du coup on va commencer par le premier qui celui-ci m'a été énormément suggéré Enfin en gros, on m'avait toutes dit de le lire, c'est simple En fait ça a commencé parce que l'une de vous m'a mentionné dans sa story où elle le recommandait De là j'ai repartagé et de là vous m'avez toutes dit waouh elle est géniale celui-ci par contre, prépare les mouchoirs, j'ai beaucoup pleuré Je me suis dit oh c'est quoi ce livre ? J'osais pas le lire parce que je dois vous avouer que les histoires tristes Déjà je vous avais déjà dit les témoignages de vraies histoires assez tristes etc j'arrive pas à les lire parce que ça me prend trop, je peux pas Et je me suis dit ohlala j'ai peur et en fait c'est vrai que l'histoire elle est waouh ! Enfin oui c'est triste, c'est très triste, enfin vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps Honnêtement, moi ça m'a beaucoup 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 trop touchée Après je pense qu'on est toutes différentes mais moi ça m'a énormément touchée, j'ai beaucoup beaucoup pleuré Enfin il y a un passage, enfin un passage voilà plusieurs Alors au début ça commence calme mais voilà hein Et en fait pour vous résumer vraiment ce qui est écrit derrière quand en gros c'est l'histoire de Julie qui est caissière Et en fait elle élève son fils qui je crois a 4 ans si je dis pas de bêtises Enfin ouais vous voyez dans ses 3 ou 4 ans ouais je dirais Enfin voilà et du coup donc elle élève seule donc forcément c'est pas simple, elle est pas heureuse Son boulot je crois qu'elle a un patron qui est pas cool, à part son fils elle a rien en fait en gros Et elle va saisir en fait une occasion, elle va rencontrer quelqu'un comme ça qui va se pointer devant elle un jour Et qui va lui proposer de l'emmener avec lui en bord de mer etc avec lui et son fils en fait C'est une histoire très très belle vraiment je vous la recommande Malgré le fait que ce soit triste à un moment donné, autour c'est très beau Enfin les mots utilisés sont très beaux C'est tout de même très positif je trouve autour, enfin vous comprendrez mieux quand vous le lirez Mais c'est ce que j'aime avec ce genre d'histoire c'est que malgré certaines choses qui peuvent arriver Il y a beaucoup d'espoir, c'est très positif Du coup je trouve qu'il y a des mots très inspirants malgré tout Et je vous le recommande à mon tour Donc c'est, je crois que je vous l'ai même pas dit c'était quoi Mais je pense que vous l'avez vu et Agnès l'édigue juste avant le bonheur Je crois que je vous l'ai même pas dit le titre avant de commencer Voilà donc allez-y hein, vous me direz ce que vous en avez pensé si vous ne l'avez pas encore lu Ensuite, deuxième livre, celui-ci aussi c'est vous qui me l'aviez donné Donc c'est Bruno Combes, ce que je n'oserais jamais te dire Alors je l'ai beaucoup aimé celui-ci aussi Il m'a fait penser un petit peu à La fille de Brooklyn de Guillaume Musso Si je vous avais aussi donné mon avis sur ce livre-là J'essaierai de vous retrouver exactement la vidéo que c'était dans laquelle je vous en parlais Je vous mettrai dans la barre des descriptions Parce que l'histoire m'a beaucoup fait penser à ce livre-là C'est une histoire, en fait c'est... Ça commence plus ou moins ouais Au mariage donc de Joy et Guillaume Et en fait elle, elle va disparaître Et du coup forcément, il y a un mystère autour de ça Il va essayer de la retrouver Et on va connaître toutes les histoires, tout ce qu'il y a autour etc Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il sait pas ? Quel est le truc quoi ? Vraiment l'histoire, j'ai adoré C'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup Il y a une histoire d'amour forcément dans le fond Et puis c'est... Ouais ça m'a vraiment fait penser à La fille de Brooklyn Parce que c'est vraiment dans le genre Est-ce que malgré ce qui s'est passé, leur amour va quand même pouvoir se faire ? Vous voyez c'est un peu dans le genre... Il y a un peu voilà des mystères, une enquête un petit peu Enfin vraiment l'histoire, j'ai adoré C'est exactement ce que j'aime avec plein de suspense Vous avez trop envie de savoir ce qui s'est passé Enfin vous voyez vraiment le genre quoi Et en plus je l'ai trouvé très facile à lire Vraiment, je vous le recommande Ensuite, alors celui-ci Bah voilà, c'est la petite déception de ce mois-ci C'est donc un Marc Lévy C'est Où es-tu ? Alors Marc Lévy, j'en ai pas lu beaucoup J'ai seulement lu en fait les trois précédents que vous avez présenté C'était d'ailleurs... Les trois se suivaient Ça partait de Et si c'était vrai ? J'ai trouvé l'histoire très fraîche C'était facile à lire C'était super sympa Vraiment, j'ai adoré Et là, ben... J'ai trouvé ça mou J'ai pas trouvé tellement d'intérêt à cette histoire En fait chaque année à la même date Il se retrouve à l'aéroport Parce qu'elle est partie à Andoura en fait Il parle beaucoup des ouragans Donc si vous aimez bien tout ce qui est météorologie etc Et les ouragans et machin Peut-être que ça peut vous plaire Mais du coup ça tournait beaucoup autour de ça Alors bon voilà Mais j'ai pas accroché du tout la façon dont c'était raconté Dont c'était écrit Ça se passe dans les années 50... Non dans les années 70 je crois Enfin... J'ai eu du mal J'ai... Franchement j'étais là Je l'ai... J'ai... Il est court J'ai voulu lire quand même J'ai voulu aller arriver jusqu'au bout Mais j'y ai pas trouvé tellement d'intérêt Dites-moi si vous l'avez lu ça m'intéresse Ce que vous en avez pensé De où es-tu Euh... Ouais voilà En plus il se retrouve chaque année Parce que voilà Ils sont amoureux l'un de l'autre Mais du coup c'est... Enfin... En gros elle fuit un petit peu aussi Mais ça peint tellement d'intérêt Vraiment je... J'ai perdu mon temps avec cette lecture Je vous le dis Voilà quoi Ensuite Un peu dans le même genre on va dire Puisque c'est... Il se retrouve aussi chaque année À la même date Au même endroit Enfin pratiquement au même endroit C'est donc un Colin Hoover November 9 Et donc Colin Hoover Je ne vous la présente plus Puisque c'est des... Voilà c'est une auteure Que j'adore vraiment Beaucoup 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 Tous ses livres Je les dévore Je les aime vraiment Énormément Il se lise très facilement J'adore sa façon d'écrire J'adore ses histoires Parce que c'est souvent des histoires Donc c'est de la new romance Donc si jamais Ça s'adresse vraiment Voilà aux jeunes adultes Voire adultes avertis Selon certaines scènes Mais euh... Ce que j'aime voilà C'est que c'est des histoires C'est de la romance Mais en même temps Il y a toujours des secrets Ça je vous l'avais déjà dit Je vous dis pareil Sur tous ses livres Mais il y a vraiment Voilà des histoires On se dit Ouh... Ouh... Et la chute La chute de celui-ci Elle est vraiment top Très très bien écrite Enfin je ne m'attendais pas à ça À la fin Vraiment pour ceux qui l'ont lu Dites-moi je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas à... Voilà je ne vous en dis pas plus Si vous voulez lire Mais euh... Donc en fait c'est Fallon C'est marrant Fallon Ça m'a fait penser à Dynastie Bref C'est Fallon et Ben En fait elle a eu un tragique accident À ses 16 ans je crois Du coup son rêve d'actrice Bah il lui passe sous le nez Et elle va rencontrer Ben Il va lui redonner confiance en elle Et en fait Elle elle doit quand même partir Et du coup Ils vont se retrouver chaque année Le 9 novembre Donc cette date Elle est très très importante Mais vous verrez C'est pas que ça Si jamais vous le lisez Vous verrez Cette date C'est du lourd quoi Et du coup chaque année Ils vont se retrouver le 9 novembre Au départ je me dis Oh mais ça avance pas Ils se retrouvent ok Mais alors ? Et en fait mais c'est génial Cette histoire Elle est trop 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 belle Trop trop chouette La chute elle est géniale Enfin je l'ai adorée Tout simplement Voilà Ensuite Dernier livre que j'ai lu Que j'ai fini tout juste hier soir Et pareil je l'ai adoré Et pourtant C'est seul à savoir De Patrick Bowen Je ne le connais pas du tout Celui-ci en fait Il était offert Pour deux livres poches Achetés à la FNAC Et en fait C'est mon chéri Qui l'a choisi d'ailleurs Moi je vous avoue J'ai vu la couverture Déjà tout en noir Comme ça Les livres sur fond noir J'ose jamais les Enfin je sais pas Ça m'attire pas Parce que je préfère Les petites couvertures fraîches Comme ça vous voyez Je sais pas Sur fond noir Je me dis que ça va être policier Que ça va être glau Alors que j'adore Les romans policiers En vrai non Je sais pas que ça va être très sombre Vous voyez Je m'attends à quelque chose de très sombre Et j'ose pas trop Ça m'intéresse pas En fait c'est juste que c'est un thriller Mais génial Vraiment génial Hyper facile à lire Vraiment facile à lire Parce que vous avez beaucoup de dialogues Comme ça vous voyez Je sais pas si vous voyez grand chose Mais vous avez beaucoup de dialogues Du coup ça se lit très vite Ça se lit facilement Et ouais Vraiment très facile à lire L'histoire elle est géniale Vraiment C'est un thriller au top Les chutes à la fin Enfin c'est plein de repondissements Les chutes sont merveilleuses Vraiment je vous le recommande Il est très facile à lire Et il est génial Je sais pas si vous pouvez encore le trouver En livre offert Mais sinon Enfin franchement J'aurais pas été déçue de l'acheter celui-ci Vraiment pas Et c'est d'autant plus Il me plaît d'autant plus Parce que ça a vraiment été une surprise Vraiment je ne m'attendais pas à ça Parce que je l'ai pas du tout choisi Ce livre là Donc n'hésitez pas à me dire Est-ce que vous connaissez cet auteur Patrick Bowen Si jamais vous aviez des livres à me recommander Je pense que je vais en lire un autre Parce qu'il y a une référence Je crois à un autre À la fin du livre C'est Monster je crois Donc ça m'intéresse de le lire Mais je pense que j'en lirai d'autres Donc n'hésitez pas à me faire vos retours Et à me dire si jamais vous connaissez cet auteur Je vais peut-être vous faire aussi un petit sondage sur Instagram Parce que j'aimerais bien savoir Est-ce que j'en prends d'autres ou pas Ah et aussi pour ce livre J'ai oublié de vous dire Mais donc pour seule à savoir Ce que j'ai beaucoup aimé aussi Je vous avais parlé de ce genre de bouquin Où il y avait une bande son Soit avec exprès pour le livre Ou alors quand l'auteur partageait un petit peu ses playlists Enfin voilà vous savez quand Il y avait une référence avec la musique et le livre Je vous en parlais notamment pour Maybe Someday C'est un livre en gros Vous avez un album qui va avec à écouter C'est génial Et en fait là Dans ce livre là Il recommande les musiques qui l'ont inspiré Pour se retrouver en gros dans l'ambiance du livre Il recommande des morceaux Donc des morceaux de Keane notamment Et j'ai adoré J'adore ces titres En fait les musiques Voilà Dont il parle Je les adore Ca a été d'autant plus plaisant en fait D'avoir ces musiques là dans la tête Et donc voilà C'est le petit plus que j'aime beaucoup Je vous avais déjà dit N'hésitez pas si vous avez des livres comme ça Aussi à me recommander Avec des petites playlists Que les auteurs partagent etc Et donc voilà pour mes lectures J'ai été très vite Parce que je sais que j'ai pas trop le temps Mais j'espère que ça aura été De toute façon Je vous les recommande tous Sauf le Marc Lévy Qui lui a pas trouvé de grand intérêt J'attends vos retours à vous Sur ces lectures Ou sur d'autres Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire A me parler de vos dernières lectures Vos derniers coups de coeur etc Je prends dans les commentaires N'hésitez pas à me dire aussi Si jamais il y a un livre Que vous avez lu dernièrement Qui vous a complètement déçu C'est toujours bon à savoir aussi Ca m'évitera peut-être Des achats inutiles Mais en tout cas Voilà pour mes lectures Mes coups de coeur Mes déceptions Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Et sur les réseaux sociaux Salut Salut